C'est sur les pentes du mythique Colt-Saint-Pierre à quelques kilomètres de Saint-Jean-du-Gare que les habituelles animateurs de la catégorie sport se sont retrouvés le week-end dernier à l'occasion de la deuxième manche du championnat de France de la montagne 2023 comptant également pour son pendant européen. Après les parapets et les routes escarpées de Bagnol-de-Sabran, il fallait cette fois-ci avoir le cœur bien accroché pour jaillir sur les 5 kilomètres d'un tracé Seven Hall réputé pour sa technicité. Resté sur sa fin, à Bagnol-de-Sabran, Geoffrey Schatz comptait sur ce rendez-vous pour remettre les pendules à l'heure. Dès les essais, le pilote Maconnet s'emparait des commandes de l'épreuve pour ne plus les lâcher jusqu'à l'arrivée, se payant même le luxe de signer le nouveau record français du tracé en 2-14-175. Un premier succès en carrière à Saint-Jean-du-Gare pour le triple champion de France, mettant ainsi fin à une disette de 581 jours écoulés entre cette victoire et celle de Limonais-Bonverdin en 2021, sa dernière en date jusqu'ici. Surtout que c'est ma première victoire ici au Col Saint-Pierre. Je n'avais jamais eu l'occasion de remporter cette course. En 2019, j'ai eu des soucis, je n'ai pas participé à la course, je n'ai fait que des essais. Après, il y a eu des années Covid et l'an passé, j'étais à pied. C'est vraiment un super week-end. Ça fait plaisir après Bagnol-de-Sabran qui était vraiment très compliqué. Je n'étais vraiment pas à l'aise. On a beaucoup travaillé sur la voiture les 15 jours précédents pour essayer de revenir dans un niveau meilleur. Puisque la concurrence est vraiment très rude, donc il faut travailler. Les sensations sont quand même bonnes. Les chronos aussi, puisqu'on a accroché un record français. Donc on a approché le record européen, mais déjà on a un record français, donc c'est très très bien. Donc on va continuer de travailler pour Avrèche-Villers, qui est quand même un tracé complètement différent. Donc on aura encore beaucoup de travail. Mais voilà, je suis vraiment très très heureux pour tous mes partenaires. Ça fait du bien. La saison se lance maintenant, là vraiment, il va falloir qu'on avance. Ça motive les troupes. Pour sa deuxième course seulement dans la catégorie Rennes, Marc Pernaut place sa toute nouvelle Nova Proto NP01 à position centrale sur la deuxième marche du podium de l'épreuve. Vainqueur à Bagnol-Sabran, Fabien Bourgeon doit se contenter de la troisième place au volant de sa Révolte 3P0 à moteur 1.7L Turbo. C'est à la cinquième place du classement général que l'on retrouve la meilleure féminine de la catégorie Sport, Cindy Gudet, également vainqueur de la classe E2SC2 sur sa Révolte 2P0. Comme deux semaines auparavant, Mathéo Fellastor s'impose dans la classe E2SC1 sur son Osella PA21 JRB et termine meilleur jeune de la catégorie Sport. Embêté par des problèmes mécaniques, Cédric Lansard signe toutefois une performance de tout premier ordre en accrochant la quatrième place du classement général et la victoire dans la classe E2SC3B sur sa Norma M20 FC Turbo-bridée. Notons que le Haut-Savoyard participait également à la manche européenne. Autre franco-européen engagé à Saint-Jean-du-Gare, Sébastien Petit place sa toute nouvelle Osella PA38 à la quatrième position de la classe E2SC3A ainsi qu'à la sixième du scratch. Son frère Kevin est traîné lui aussi une nouvelle monture, une Révolte 3P0. A son volant, l'ancien vainqueur du trophée Lionel Régal termine cinquième en E2SC3A. Derrière Cindy Gudet, Fabien Franz signe encore une fois une très belle performance en plaçant son Osella PA2000 en seconde position du E2SC2 et à la septième du général. Cagno Marchionnet a lui aussi franchi un step supplémentaire dans les Cévennes. Troisième de la classe, il termine également huitième scratch sur sa PA2000. Nouveau succès de groupe et de classe pour Dimitri Pereira. Au volant de sa Norma M20 FC 2 litres, il remporte l'ECN et fort logiquement l'ECN2. Dans cette classe justement, c'est Olivier Béreur qui monte sur la deuxième marche du podium sur une M20F de transition avant les grands débuts du bisontin en E2SC3. Victime d'une sortie de route à Bagnol de Sabran, Frédéric Tozzetto se remet en selle avec la troisième place du CN2, lui aussi au volant d'une M20F. Pour sa première sortie au volant de sa Norma M20F 3 litres ex-Béreur, Xavier Vermeil s'impose dans la classe CN3 au col Saint-Pierre. Dans le clan du CM, la surprise vient de Tom Dibold qui coiffe les pensionnaires du CFM au volant de son BRC B49 Evo à moteur BMW, une première pour le jeune pilote Varroa. A domicile, Jérôme Jacot n'a pas été verni par la mécanique et doit se contenter de la seconde position de classe sur son Speedcar GTR. Tandis qu'un troisième constructeur était mis en exergue sur le podium du CM, Silvercar, grâce à Frédéric Bresse. Pour son retour dans le groupe DE des monoplastes, Nicolas Dibold n'a pas fait dans la demi-mesure et s'impose au volant de sa nouvelle tatuise Formula Master. Le Dunier-Roi termine également neuvième du classement général. Il devance ainsi le vainqueur du groupe à bagnole Sabran, Thomas Closy, lui aussi, sur une italienne à moteur 2 litres Honda, qui termine également dixième du scratch. Le podium de la classe DE8 est complété par Sébastien Jacquemin et sa Formula Master acquise pendant l'intersaison. Elle aussi faisait son retour en monoplace, la championne de France de la montagne Sport 2017, Sarah Bernard, termine quatrième de la classe DE8 sur sa nouvelle tatuise ex-Sindy Gudet. Pour la seconde fois consécutive, Ludovic Cholet s'impose dans le clan des Formules 3 à l'issue d'une dernière montée de folie. Il termine également troisième du groupe DE sur sa Dallara F311. Le local de l'étape Nicolas Verdi a longtemps tenu les commandes de la classe DE5S mais en termine finalement deuxième sur sa F306. Didier Brun, pilotant quant à lui une plus ancienne F303, termine troisième du DE5S. Quelques jours seulement après avoir fêté ses 29 ans, Marie Camarès s'impose sa tatuise formula 4C dans la classe DE4 des formules libres. Déjà vainqueur du DE7 l'an passé, Didier Chaumont récidive et place sa tatuise Formule Renault au sommet de la hiérarchie de la classe. Sur sa Caparo, Thierry Bertin termine deuxième des Formules Renault. Tandis que le jeune Antonin Saint-Mahar place sa pourtant plus ancienne tatuise FR 2004 sur la troisième marche du podium de la classe. Terminons ce résumé en évoquant la très belle performance de Pascal Ferretti dans le groupe 6-7 de la catégorie VHC Sport. Si le pilote a été victime d'une panne mécanique le samedi soir, il a vite conjuré le sort au volant d'une Marcadier JF02 qui termine également quatrième du classement en indice de performance. C'est désormais en Moselle que les concurrents de la catégorie Sport vont devoir performer. Ils se donneront effectivement rendez-vous les 29 et 30 avril prochains à l'occasion de la 51e course de côte d'Abrechvilleur Saint-Quirain, troisième manche du championnat de France de la montagne 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada ...